...assiste depuis longtemps autour de ce que s'appelle l'asémiotique et dans son cas la biosémiotique. Nous avons édité un livre que nous considérons très important. Nous l'avons édité en Italie. D'autres sont parus évidemment en Italie, chez d'autres éditeurs. Et nous sommes heureux. Et il vient fréquemment en Italie, comme dans d'autres pays. Thomas Siveok a publié un livre presso Spirali Edizioni et presso d'autres éditoris. Il livre qui est donc plutôt que le résumé est ce qui s'appelle le chiffre de l'asémiotique et donc l'asémiotique globale. Comme dire, l'asémiotique globale. L'apport du père Roberto Busa, qui est intervenu depuis dix ans et plus, plus que dix ans, dans différentes occasions, à propos de l'informatique linguistique, qui a participé et éspény. Mais ça a fait le plus articulé, le plus vaste, le plus mis accompli. Et donc il a proposé des défis sur forme d'interrogation. Il a proposé des défis sur forme d'interrogation. Il a proposé un pari intellectuel. Le pari, encore une fois, le pari de l'écriture. C'est par le biais même de l'informatique linguistique. La question est, où s'écrivent les choses, où s'écrivent le rythme des choses, où s'écrivent le rythme des choses. Questa est encore la question. Où est l'istanci de conclusion des choses ? Il a dit aussi tout ce que l'ordinateur ne peut, ne saurait enregistrer. Et tout ce qui ne relève pas de la logique binaire. Et de la logique prédicative. Et donc, il concerne toute autre logique. Donc, il nous interroge. Il nous interroge. Sur des questions essentielles. Sur des questions essentielles. Et des questions que vont les placer sur le terrain de son expérience. Questiones qui partent du terrain de son expérience. Nous allons reprendre, évidemment, et lui poser des questions. Reprendremo le seu intervento et lui faremo des questions. Emilio Fontela, économiste. Poi, Emilio Fontela, économiste. Et Yves Bertolo, économiste. Yves Bertolo, rappresentant de l'ONU. Il rappresentant de l'ONU. Il y a eu, il matin, c'est la première fois, dans son palais. Il y a, depuis sa fondation, il y a 70 ans, il y a un colloque culturel. Il y a plusieurs réunions dans différentes salles. Ci sont constantement réunions, mais sempre d'ordine politique. Réunions que les Etats, les différents Etats, font le jour pour la question de ceux qui concorrent à la paix. Mais le colloque culturel, la civilisation, la culture et l'art, la parole, la logique de la parole, c'est ce qui préside et qui donne, évidemment, une contribution essentielle et qui donne un contributo essentiel à la paix et il n'y a pas de paix sans l'écriture de la parole, sans la parole, sans son écriture. Alors, Yves Bertolot, Emilio Fontela, ont enoncé comment et pourquoi parquet biais, par quale verso, peut s'enoncer la deuxième renaissance le seconde renascissement dans le registre de l'économie et de la finance, dans l'ordre de l'industrie et qu'elles sont les modifications et qu'elles sont les modifiques, les variantes, les nouveautés, les novités qui vont constituer la cité et encore une fois sa langue autre, sa langue diplomatique dans les prochaines années. sur la question de l'écriture du récit, de la narration, non pas la narratologie universelle, et d'intervenu Antonio Sacca et sur ce que la persuasion, sur ce que la suggestion, la persuasion et l'influence sont structurelles et non pas l'instrument du despot, du tyran, du vampir et donc sur la mythologie de la télévision et aussi sur l'apport de la télévision à la communication essentielle et non pas à la lieue communication et aussi intervenu avec une contribuion fortement articulée Salvatore d'Agata. Et nous allons vous prendre, Et nous allons vous prendre, nous reprenons. Et déjà hier, donc, par notre biais, la question a été touchée par Jean-Paul Daule. la société totalement spettaculée, la société totalement spettaculée, c'est vraiment la société totalitaire, conformiste, naturaliste, mais la société est artificielle, c'est ça que le biais entre les lignes de Salvatore d'Agata, c'est la société intellectuelle, c'est un dispositif alors politique, c'est un dispositif du gouvernement, c'est un dispositif d'administration, c'est un dispositif du bataille d'administration, c'est un dispositif d'administration, c'est un dispositif d'administration, mais la communication n'est pas naturelle ni nationale, la communication passe par l'écriture, se fait par l'écriture de la parole, c'est ça qui, c'est là la nouveauté, la communication vise la nouveauté, et non pas le lieu commune, et non le lieu commune, tout ce qui reste de l'ideologie, c'est la démonologie, c'est-à-dire l'ensemble, le lieu commune, c'est-à-dire l'insieme des lieux communes, c'est-à-dire l'insieme comme à solito sublime, con la sua poesie, c'est-à-dire l'insieme, c'est-à-dire l'insieme, c'est-à-dire l'insieme, sa contribution, c'est-à-dire l'insieme, ce n'est pas par le sentimentalisme, non est ni le sentimentalisme, c'est une contribution intellectuelle qui passe par la poesie, la charte intellectuelle qui passe par la poesie, la charte intellectuelle est aussi la charte de la poesie, de Léonard, de Machiavelli et de Dariosto, c'est un aspect de la parole, c'est-à-dire c'est un aspect de l'écriture de la parole, la prose c'est ça, c'est l'écriture de l'histoire qui n'est pas historiographique, c'est l'écriture de la politique, de l'infini actuel, qui n'est pas politologique, qui n'est pas politologie. Nous allons faire un débat contre la moschée de... Faremo un débat pour deux, pour se la moschée de Cordova, dans la moschée, la belle chine. Un débat sur monoteisme et l'écriture de l'économie, c'est quelque chose qui peut nous interroger sur la porra essentielle que l'islam, que l'ébraïsme et le cattolicisme et le cattolicisme peuvent aujourd'hui donner pour la taxe mediterranée. La guerre n'est pas d'une excezion, elle n'est pas le mal ultime. la guerre artificielle, la guerre intellectuelle, la guerre intellectuelle, la guerre artificielle est une constante et non pas la guerre blanche, non pas l'amour blanche, non pas le cannibalisme blanche, non pas le touch blanche, non le patch bianco. Quello que si pratica dans l'ère, dans les années 40, dans l'époque des années 40, negli anni 80, donc celui qui suit à l'époque post-moderne, les années 90, celui qui suit à l'époque post-moderne des années 40. Post-moderne degli anni 80. La mort blanche c'est le comble de l'archaïsmo. L'originaire est sans origine. Et l'originaire c'est une vertu du principe de la parole. Voilà, tout ça juste pour commencer à influir. Il y a eu évidemment le premier rapport hier de Ove Petters de Danemark l'importo d'Ove Petters dans la Danemark qui depuis des années tient des cours de cifrematique et se possono traduire des livres de cifrematique en danois et tient des cours à l'université à Danemark et qui donc il a commencé à donner son apport hier c'est possible aujourd'hui et peut-être demain et que il dibattito seguirà aujourd'hui forse aussi la l'alicorne Lius a Rabanne c'est la première fois c'est la première fois il test de l'alicorne c'est la première fois que Lius a Rabanne sur la zoologia fantastique un exemple à propos de l'alicorne la zoologia fantastique sur la même la zoologia fantastique et donc encore une fois à la figure et à l'indice à la fenice encore une fois à l'anfibologie du mode de l'inconciliable del mode de l'inconciliable à propos de la mediterranée à propos de la mediterranée nous sommes là nous sommes là en Sicile en Sicile et c'est quasiment évidemment ce que je viens de dire des distances multiples des multiples il revient après l'eclisse retourne dopo l'eclisse dopo l'eclissie dopo esserci eclissato voilà qu'est-ce que dire après que dire après cette relation voilà qu'est-ce que dire après qu'est-ce que dire après surtout pas dire sur ce qui vient d'être dit bien entendu parce que la critique excellente impressionante qui vient d'être exposé pronunciato aurora étonnante parce que par moment aussi belle dans son côté miraculeux que le miracle qui était censé être l'objet de ce commentaire parce que moi ce qui m'a beaucoup appartené dans ce que l'orateur vient de dire l'orateur a dit que l'orateur a dit que la Vergine Maria sur la question de la psychanalyse et de la mère fallique sur le fait que l'orateur a a cela nommé entre les deux écueils bien entendu de recueillir le mystère et en un temps de ne pas le déflorer il y a eu des mots là sur la mère fallique et ce que ne devait pas être le commentaire sur la mère fallique il m'a paru extrêmement pointu si j'ose dire enfin pointu on pourrait dire que j'ai un rapport au phallus ou meglio affilato le disque au rapport au phallus j'en viens à ce que j'ai entendu de toute la journée de toute la journée de tout ce matin de cette famille je pense que c'est non tienne non tienne de 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 la musique et en un temps le recitatif de notre congrès de ce qui nous fait tenir ensemble de ce pourquoi nous sommes là pendant trois jours ensemble c'est que nous sommes dans cette situation nous sommes dans une situation qui bien entendu je crois n'est pas une situation à proprement nouvelle mais qui est une situation comme le dit Heidegger comme le refègue et comme le répète Armando qui est une situation épocale pourquoi c'est épocale et pourquoi c'est pas simplement la reproduction de ce qui se passe bien de ce qui se passe dans l'histoire bien qu'on ne puisse pas dire qu'il n'y ait jamais un 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 ça serait complètement nouveau donc c'est pas complètement nouveau mais c'est quand même différent et qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'est l'épocale et mon ami Arabal qui ne est pas là mais non est qui pourtant la fable de ce matin et c'est profondément vrai la fable de la l'histoire de dieu et des titans Ce qui est épocale dans notre histoire, c'est précisément que nous avons, si j'ose dire, dans notre temps biographique, dans notre temps d'être humain, le fait que nous sommes nés et nous ne sommes pas encore morts, que nous savons que nous sommes mortels et nous sommes en train de vivre dans une période très, très raccourcée, très raccourcée, parce que même si nous avons de grandes possibilités d'attendre survie, plus des raisons de titanesques, à savoir le titanesque du développement de la biologie, de la génétique, tout ce qui a un rapport excisif, justement, tout ce qui a un rapport avec celui qui a le monde sur son épaule, tout ce qui est promethien, Le promettien dans notre vie, ça veut dire que nous avons un moment de survie. Et qu'en gros, pour les femmes, je crois que c'est 83 ans, et pour les hommes, parce qu'on boit beaucoup plus, et qu'on tue beaucoup plus, c'est 72, 75, 76 ans. Enfin, dans notre époque titanesque, nous avons au moins trois générations. Nous vivons au moins trois générations. C'est-à-dire qu'il y a trois, quatre générations. C'est-à-dire que nous sommes même beaucoup plus loin que le temps de Freud, qui pensait l'Oedipe en tant que grand-père. Il y avait au moins trois générations. Et maintenant, nous sommes possiblement contemporains de quatre générations. Donc, nous avons évidemment un tout autre rapport au temps, puisque dans notre temps historico-biologique, autobiographique, j'ose dire, nous sommes contemporains d'au moins quatre durées. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans l'histoire de la pensée. Dans l'histoire de la pensée. Parce que l'histoire de la pensée, c'est l'histoire de la transmission. De la transmission, soit oralement, soit par l'écrit, et comme on l'a dit, comme beaucoup de gens l'ont dit, est le monument de la mémoire. Mais en même temps, c'est le premier testament. En même temps, c'est la première tombe. Bien sûr, tout à l'heure, j'ai été, puisque je ne pouvais pas ne pas aller voir la tombe de Borgès. Je ne sais pas si elle est morte, et qu'elle est enterrée à Genève. Donc j'ai été la voir. Je ne sais pas si elle est morte, mais en même temps, c'est évolu à Ginevra. Je me suis dit que devant la tombe de Borgès, il y avait le concentré de la pensée, de l'histoire de la pensée, et de la manière dont nous pensions une histoire de la pensée à la fin du XXe siècle. Puisque, qu'est-ce que vous parlez ? Borgès, il radicalise ce que dit Montaigne. Montaigne, il dit. Qu'est-ce qui se passe ? Il ne dit pas. Il constate quelque chose. Voilà. Le monde dans lequel je suis, c'est la guerre généralisée de tous contre tous. Et cette guerre généralisée de tous contre tous, on l'appelle la guerre de religion. On l'appelle, on l'appelle, ce n'est pas simplement qu'on l'appelle, c'est qu'elle est là, dans l'Europe. C'est la guerre de religion. C'est la guerre entre les catholiques et les protestants. Le même Dieu, la même foi en Dieu, la même chose, la même cosa mentale, dont parlaient Léonard, dont parlaient les architectes, dont parlaient les humanistes, cette chose-là même, elle est la cause, mais en tous les cas, elle est l'enjeu, en tous les cas, elle est le prétexte, en tous les cas, elle est la justification de la guerre généralisée. Et cette guerre généralisée, elle est d'autant plus effroyable à penser, qu'elle est au nom de ce qui fait l'Ecclesia, de ce qui fait la communauté, la communauté, l'Ecclesia, l'Eglise, l'Universal, le Catholicisme, et c'est au nom de ça, au nom de ça, c'est pas comme les Grecs qui pensaient qu'il y avait du barbare, c'était de l'autre, de l'absolument autre, il y avait une bataille entre la Koine, la communauté, et puis l'absolument autre, les Perses, éventuellement, l'Empire, les Perses, les barbares, la Koine contre les barbares, non, c'est pas, c'est pas, c'est la guerre, c'est pas simplement la guerre, la guerre, c'est facile à penser, relativement possible, facile à penser, puisqu'il y a d'un côté, et de l'autre, mais le pire, le pire, l'effroyable, à supporter, même pas à penser, à vivre, c'est que c'est à l'intérieur, c'est que c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur, c'est en soi, c'est à l'intérieur de soi, c'est la guerre civile, et pas simplement civile, c'est la guerre civile de religion, c'est la monstruosité à penser, puisque religion, ça veut dire relier, comment, ce qui relie, c'est la cause de la guerre, c'est l'effet de la guerre, c'est l'enjeu de la guerre, c'est la justification de la guerre, comment imaginer cette chose, c'est inimaginable, c'est inimaginable, c'est inimaginable, c'est insupportable, c'est insupportable, c'est pas à l'invente, c'est pas à l'invente. Armando, parce qu'on ne peut pas dire ça, c'est après qu'on le dit, on ne peut pas dire génie, dans tous les cas je crois, que ta force, que ton incroyable courage, que ton incroyable courage, courage civique, de penser, c'est d'avoir osé, osé dire, dire, carrément la renaissance, appunto, rinascimento, c'est d'avoir osé dire ça, parce que, n'importe quel individu, rinascimento, dans nos sociétés médiatiques, le mec qui ose dire ça, c'est un fou, c'est un prétentieux, c'est un imposteur, c'est un impostore, il est payé par Michel-Ange, mon cher, tu es payé par Michel-Ange, tu es payé, Michel-Ange, un trésor, là, il te paye, et tu nous offres, cette possibilité, c'est qu'on parle, tu nous offres, cette possibilité, c'est qu'on parle, en plus, j'étais, bon, comme je pense, beaucoup de gens ici, sont impressionnés, sont impressionnés, et anche io, impressionnés, par le fait que, des écrivains, des poéties, des poéties russes, des religieux russes, sont venus ici, parli, je ne suis évidemment pas du tout d'accord avec ce qu'ils racontent, mais peu importe, peu importe, j'ai un endroit, je les entends, ils racontent leurs histoires, et moi je les entends très sérieusement, parce qu'ils ont suffisamment, parce qu'ils ont montré que la parole, je n'ai pas montré que la parole est quelque chose d'énorme, et tu, Armando, tu te remettes tout ceci ? Je n'ai aucun intérêt à dire, je le dis comme ça, parce que, il me semble que c'est important, dans notre temps, de dire comme ça, qu'elle est libre parole, qu'elle est sans prix, qu'il n'a aucun intérêt à dire, qu'il n'a aucun intérêt éditorial, qu'il n'a aucun intérêt politique, au sens des partisans d'interno. C'est d'autant plus important, de le dire que, moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit, notre ami, le goût italien ce matin, je ne sais pas, je ne suis pas suffisamment au courant, de ce qui se passe en Italie, il disait qu'en Italie, il y avait deux casques, il y avait la caste financière, la caste intellectuelle, la caste financière, et la caste intellectuelle. Moi je peux vous affirmer, qu'en France il n'y a pas deux casques, il n'y a une seule casque, une seule casque, une seule, et qu'il n'y a pas une caste financière, et une caste intellectuelle, il n'y a une seule casque, il n'y a une seule oligarchie, c'est une oligarchie, elle a tout pris, tout pris, y compris les maisons d'édition, y compris les journaux, nous sommes absolument en France, soumis à une seule oligarchie, et cette oligarchie, c'est deux justifications, c'est l'expertise professionnelle, la défense des droits de l'homme, c'est la seule, la seule caste, c'est une seule, il n'y en a plus deux, il n'y en a plus deux, parce qu'en France, on peut dire, qu'on a dit, et c'était vrai, que les intellectuels, les journalistes, les écrivains, se faisaient acheter, avant, par les marchands d'armes, mais maintenant, ils n'ont même plus besoin, de se faire acheter, par les marchands d'armes, parce que c'est des marchands d'armes, qui sont, les directeurs, des maisons d'édition, et de tous les journaux, il n'y a plus de quatre, il n'y en a une seule, alors je ne sais pas, comment ça se passe en Italie, et je peux vous assurer, qu'en France, il n'y a même plus cette scission là, donc, c'est d'autant plus, important, c'est d'autant plus, formidable, d'être dans un lieu comme ça, ici, en plus, bon, c'est d'autant plus, on a l'impression, que on peut dire des choses, que si possano dire des choses, complètement différentes, et en tous les cas, dans un seul, et non seulement, c'est qu'ici, personne, considère, que la pensée, c'est l'ennemi, parce que, de plus en plus, quand même, il faut bien rendre compte, que les gens, les puissances, la toujours était comme ça, mais maintenant, c'est absolument comme ça, c'est la haine de la pensée, la haine de la pensée, Armando, quand même, on peut dire tout ce qu'on veut pour lui, il a payé, le signal, là, je veux te faire l'hommage, quand même, parce que, quand même, à un moment donné, c'est des gens, la pensée, c'est pas, c'est des gens, c'est des individus, il y a des gens, qui débrouillent, Armando, il a quand même fait de la tôle, parce que, parce qu'à un moment donné, voilà, il était contre, il était contre cette chose, qu'il pensait, non seulement il pensait, mais il pensait, qu'il était bien, que des gens qui pensent, se retrouvent, on l'a accusé, il a fait la sentière, c'est bon que les gens qui pensent, se retrouvent, et si tu m'as pas été accusé, Armando, c'est vraiment, je te le dis, comme ça, en public, et te le dis publicamente, voilà, voilà, mais, j'ai fini, parce que, non, simplement, ce qu'il dit, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché, m'a beaucoup touché, ce qu'il dit, l'orateur de ce matin, l'orateur de ce matin, l'orateur, je ne sais plus comment l'appel, on dit russe, mais je ne sais plus très bien, enfin, bon, russe, l'orateur, le prêtre, russe, le prêtre de la chiesa autodossa, qui a expliqué à quel point, qui a spiegé à quel point, le pire, c'était le mensonge, c'était que le KGB, le KGB, a propositement, manipulé, la chiesa, la cosiddetta chiesa autodossa, c'était, c'était, la pire des choses, c'est pas, c'est le peggio, qui potesse capitare, l'emprisonnement, évidemment, l'incarceration, la violence physique, la pelle encore, c'est le mensonge, c'est le mensonge, c'est le kinesisme, c'est pareil, c'est...